Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivariennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde, bonjour. Une toute, 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 toute courte vidéo pour demander aux gens d'être moins agressifs envers leurs ressortissants qui sont allés en Tunisie. À un moment donné de notre histoire, de l'histoire de chaque individu, on peut décider de sortir de notre pays et puis d'aller chercher à trouver le meilleur ailleurs. Ça s'est mal passé en Tunisie. Ne jetez pas la pierre à vos compatriotes. Ne jetez pas la pierre à vos frères. Ne les traitez pas de bêtes, d'idiot, d'avoir laissé le pays et puis d'aller là-bas, là, où les gens sont racistes et tout. Non, ne faites pas ça. Une personne qui est désespérée, une personne qui est acculée, la seule façon pour elle, c'est de foncer vers la sortie. Et la sortie pour elle, c'est de sortir de son pays. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas les mêmes aspirations, nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes souhaits dans nos vies. Alors, si ces personnes ont décidé à un moment donné de leur vie de sortie et d'aller vers ce qui était plus facile pour eux, en voyant plutôt leur de la compassion, ils s'y ont de nous demander pourquoi ils font ça, pourquoi aujourd'hui le Maghreb est envahi par les subsahariens. Est-ce que les pays de ces subsahariens à leur randonner le minimum pour qu'ils restent dans leur pays, pour qu'ils s'y sentent en sécurité, pour qu'ils puissent avoir des projets? L'Occident a toujours été l'Eldorado. Même en 2023, l'Occident est encore l'Eldorado. Qu'est-ce que nos pays font pour nous? Qu'est-ce que nos pays mettent à notre disposition pour qu'on puisse faire des projets sur place, pour qu'on puisse rêver à mieux? Pourquoi? Les gens, quand à un moment donné se sentent envahis, ils réagissent comme ça. À un moment donné de notre histoire, Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pays d'hospitalité, on a été envahi, on s'est senti envahi à un moment donné et on a réagi mal, comme les Tunisiens ont fait aujourd'hui. C'est bien beau de critiquer les autres, mais et nous-mêmes? Qu'est-ce que nous on a fait à un moment donné de notre histoire? Pour vous qui êtes les plus jeunes, en 1958, les Ivoiriens, ils ont pété une coche et ils ont chassé tous les Daoméens de la Côte d'Ivoire. Ce sont les Béninois maintenant, ça s'appelait le Daomé à l'époque, aujourd'hui c'est le Bénin. C'est notre histoire, ça fait partie de notre histoire. Si vous ne la connaissez pas, on va vous la dire. À un moment donné, les Ivoiriens se sont sentis envahis à tous les postes que c'étaient les Béninois, dans l'enseignement et tout et tout, dans les bureaux. Un jour, ils en ont eu marre et ils les ont chassés. Plusieurs sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Ils ont laissé des biens à Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont pris et les Ivoiriens ont gardé ça. Des gens avaient des maisons, des cours communes, des grandes concessions. Ils ont abandonné, ils ont fui. Certains Ivoiriens qui étaient dans les mains ont pris. Ils ont transmis ça à leurs enfants. Oui, ça fait partie de notre histoire. À un moment donné, il y a eu un problème de sport entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. On a vu ce que les Ivoiriens ont fait. Moi, j'étais consciente. En 58, je n'étais pas encore née. Mais en 86, j'étais vivante quand ça s'est passé. On sait ce qu'on a fait. C'est ce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont fait aux Ghanéens, surtout. Ça fait partie de notre histoire. Parmi vous, là, plusieurs qui sont aujourd'hui sur Facebook, il y en a qui n'étaient pas encore nés en 86. Et ça s'est passé dans notre histoire commune. Et après, les années arrivent, et puis ça balaie tout, ça lave tout, ça efface tout. Mais l'histoire, elle retient ça. En Afrique du Sud, on a vu les Sud-Africains tuer pour suivre des Nigériens, simplement parce qu'ils sont Nigériens. Tuer ! Et puis, à un moment donné, le temps efface. Aujourd'hui, c'est la Tunisie qui en a marre. Le Maroc, l'Algérie, je ne sais pas, tous ces pays-là, à un moment donné, peut-être qu'ils vont en avoir marre aussi. S'ils se sont envahis. Aujourd'hui, c'est la Tunisie. Demain, ça peut être un pays d'Europe. Donc, être en Europe, ça ne garantit pas qu'un jour, on ne va pas vivre ce genre de choses. Un jour, peut-être, on va nous mettre dans les avions pour nous jeter. On va nous chasser, qu'on soit en règle ou pas. Donc, ne traitez pas ceux qui cherchent la solution pour leur vie, pour leur meilleur devenir, puis vont dans ces pays-là. Ils sont clandestins, ils traversent la Méditerranée. On n'est pas content. Mais tu ne peux pas te mettre dans la peau d'un individu qui vit une situation. C'est lui-même qui sait ce qu'il vit. Même si ce n'est pas, pour nous, la bonne façon, mais il y a plusieurs qui ont traversé aujourd'hui la Méditerranée, et puis qui sont installés en France. Ce n'est pas à souhaiter. Il ne faut pas aller prendre autant de risques, mettre sa vie en danger pour un hypothétique bonheur. L'Occident, ce n'est pas le paradis. Nous-mêmes, on est ici, là. Ce n'est pas le paradis. Mais il y a des choses qu'on espérait que notre pays nous donne qui ne nous a pas donné, et on est venu là où on espère avoir ça. Et on est venu, on a eu ces choses-là. Ce n'est pas seulement avoir un compte en banque rempli qui fait de nous des gens heureux. Quand certains pensent qu'il faut avoir des millions pour être heureux, il y en a qui pensent qu'avoir la paix sociale, ça fait leur bonheur. des gens qui pensent que leurs enfants vont aller à l'école du 1er au 31, ça fait leur bonheur. Quand on est dans un pays où il y a tout le temps des tentatives de coup d'État, on ne sait pas où on va. Quelqu'un ne peut pas être heureux dans un environnement pareil. Il va aller là où ça peut lui garantir la paix. Donc chacun a ses aspirations, chacun a ce qu'il considère être l'indice de bonheur pour lui. Alors quand il a la possibilité de le faire, il prend le chemin. Pour le commun du mortel, ce n'est pas le bon chemin, mais pour lui, à l'instant de sa vie, à un moment précis de sa vie, c'est ça qui fait son bonheur. On devrait demander plutôt à nos chefs d'État d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. C'est à eux que nous devons nous en prendre. Et ces migrants-là, on a vérifié que la plus grande partie, c'est des Ivoiriens. La plus grande partie de ces gens aujourd'hui qui vont mourir en mer, une grande partie, ils viennent des Côtes d'Ivoire. Pourtant, on dit que notre pays est émergent. Demandons des comptes à nos gouvernants. Ces pays-là, ces ressortissants qui sont là-bas, qui vont faire des études et tout ça-là, demandons des comptes à nos responsables du pays. qu'est-ce qui n'a pas marché en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens aillent vivre ce qu'ils ont vécu en Tunisie ? Qu'est-ce qui n'a pas marché au Burkina Faso, en Guinée, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, au Congo, pour que ces ressortissants se retrouvent dans ces situations ? C'est à nos gouvernants qu'on doit demander des comptes. Quand l'euphorie va être passée, à un moment donné, la Côte d'Ivoire a fait quoi pour que les Ivoiriens ne se retrouvent pas en mer ? Pour que les Ivoiriens ne se retrouvent pas en Tunisie ? La Côte d'Ivoire fait quoi pour que tous ces cerveaux qui sortent aujourd'hui se réfugient, fuient par là, au Canada ? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait ? C'est à ces questions-là que nous devons chercher à répondre et trouver des solutions. Parce que tout le monde ne sait pas que ça ne va pas là-bas. Tout le monde n'est pas sur Facebook. Tout le monde n'a pas une télévision. Tout le monde ne lit pas les journaux. Mon cousin m'a dit que là-bas, c'est comme ça. Mais il s'en va. Si son pays ne lui garantit pas, c'est que lui, il cherche. Avoir un compte en banque garni n'est pas le rêve de tout le monde. La paix sociale, c'est un indice de bonheur pour certains. La sécurité de mes enfants, c'est un indice de bonheur pour certains. La tranquillité d'esprit, c'est un indice de bonheur pour certains. Tout le monde n'a pas le même indice de bonheur. Alors, cessez de taper sur ceux qui sont allés en Tunisie et qui vivent ce qu'ils ont vécu. Ils ont besoin de notre compassion. Ils ont besoin qu'on se pose des questions pour voir comment on va améliorer la vie de ceux qui sont jeunes aujourd'hui et pour ne pas qu'ils aillent faire la même chose. C'est ça qui doit être. C'est ça qui doit nous motiver aujourd'hui. C'est à ça que nous devons réfléchir. C'est arrivé, c'est arrivé. Demain, ça peut arriver en France. Demain, ça peut arriver n'importe où. Même au Canada, on est ici. Rien ne garantit, même si on est en règle. Rien ne garantit qu'un jour, on ne va pas nous demander de partir parce que ce n'est pas chez nous de toute façon. Ayons donc plutôt un esprit de compassion. Ayons plutôt un esprit d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de tous ceux-là qui sont liés en Tunisie. Pourquoi ils ont laissé leur pays ? Je vois des commentaires qui avaient 800 000 au lieu de monter une affaire en Côte d'Ivoire. Vous aussi, soyons un peu objectifs et comprenons ceux qui cherchent qui tombent, qui se lèvent, qui tombent, qui se lèvent. Envoyons plutôt notre compassion à nos frères et soeurs. Merci.